donc par rapport à sidia touré et tout est déjà globalement tout tout c'est comment les appels tous ces opposants si on peut appeler comme ça bonsoir je vais très bien dieu merci vous aussi j'espère ce que moi je n'apprécie pas et à certaines personnes vont chacun sa façon de voir les choses il ya certaines personnes qui disent que lui d'aller s'est présenté à la dernière minute oui c'est vrai c'était comme une trahison pour certaines personnes mais aujourd'hui on voit qu'il ya des avantages dans cette présentation d'accord mais avec ce qui se passe qu'il faut punir il faut punir soigne toi bien à la barcabar on doit on doit punir qui on doit punir d'aller ou alpha si d'aller a pris le risque à la dernière minute d'y aller au fond de vous vous savez qu'il a gagné ou même s'il n'a pas gagné peu importe qui vous devez soutenir vous devez soutenir alpha qui a l'habitude de vous dribbler où vous devez soutenir d'aller moi à mon avis je pense qu'il doit soutenir d'aller parce que cette histoire de soutien là c'est c'est pour l'avenir des autres jeunes qui vont venir parce qu'il ya des gens qui vont prendre l'exemple sur alpha il ya d'autres qui vont prendre l'exemple sur vous autres maintenant si certaines personnes se disent s'il ya où les autres tout à l'heure s'il vous plaît mon frère quand je finis là bonsoir il faut fana donc si certaines personnes se disent non non on laisse entre eux ou bien on voit du côté de là où on parle de réconciliation ou de je sais pas quoi ce que eux ils appellent réconciliation ils sont les seuls à comprendre cela mais s'il parle de réconciliation c'est qu'il ya quelque part quelqu'un qui n'est pas content voilà donc on devrait peut-être dire un peu de vérité mais non mais je vois un côté que certaines comme nous celui qui vient d'écrire que l'ufr veut exister ce n'est pas faux c'est tout à fait normal mais il ya la façon d'exister il ya la façon de faire les choses c'est pas avec quelqu'un comme alpha qui ne tient jamais ses promesses qui passe tout son temps vous dribbler s'il y en a un qui est constant il y en a un qui essaie de s'imposer pardon il y en a un qui essaie de survivre moi personnellement à mon avis même si je n'ai pas de parti politique moi j'ai pas de parti politique mais ce que moi je fais là aujourd'hui c'est eux qui devraient faire ça à leur façon pour donner le courage à d'autres personnes plus tard parce que là moi je vois le travail que alpha fait c'est pour tuer la politique c'est pour tuer que d'autres personnes se relèvent vous voyez que comment il s'appelle j'ai oublié celui qu'on a dit qu'il a pris cinq ans je crois à soumande non soulemane voilà c'est soulemane qu'on dit je crois tout cela c'est pour décourager les jeunes c'est pour décourager les gens maintenant si les gens comme s'il ya et les autres sont là ne disent rien ne font pas en sorte c'est pas d'alain qu'ils soutiennent mais ils se battent contre alpha ils se battent contre ce système c'est ce qui devrait se passer mais je pense qu'il y a un petit côté c'est humain il ya peut-être une petite jalousie aussi que d'alain soit là qu'il soit toujours constant qu'il soit téméraire parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire ne veut pas lâcher l'affaire ça peut énerver certaines personnes ça peut les les dissuader de ne pas le soutenir se dire il n'a pas besoin de nous non mais non si vous faites une bataille même si vous n'êtes pas parti ensemble mais quoi qu'il en soit on fait aujourd'hui que sur dix ans ça ne va pas même pour vous ça ne va pas même vous 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 êtes fait seulement point de voilà c'est ça même vous vous êtes fait dribbler donc quelqu'un comme alpha pour le fatiguer qu'est ce qu'il faut faire il fallait se rallier pour passer ce cap là mais ils n'ont pas ça on se dit ah tout le monde veut être président il faut se donner la main oui tout le monde veut être président il faut se donner la main mais il y a quelqu'un qui s'est présenté qui a pris le risque aujourd'hui qu'on bloque partout oui même sa propre femme on la bloque donc ça c'est des trucs quand tu vois tout cela tu peux te dire que c'est une injustice pour les gens qui parlent de paix donc il faut quelquefois parler de cette injustice ceux qui parlent toujours de paix dans les commentaires quand il y a des arrestations comme ça à l'aéroport ce n'est pas normal il faut le signaler pour dire que ah nous on veut la paix donc il faut arrêter personne mais vous parlez pas de ça vous venez toujours écrire la paix ici parce que vous confondez paix justice vérité vous mélangez tout vous n'aimez pas la vérité mais vous voulez la paix je ne sais même pas quel genre de paix comme si quelqu'un avait des armes il y a un seul camp qui a des armes là-bas toutes ces milices là c'est le côté alpha c'est pas un autre côté le seul le rebelle il est déjà au pouvoir donc l'attitude de comment il s'appelle de s'il ya moi c'est pas quelqu'un que je suis trop ou ses mouvements et tout peut-être moi je pense au fond de lui sont si il ya un parti qui a été décapité au début c'est un peu son parti donc peut-être qu'il se dit que tout le monde doit perdre il ya des gens qui le font peut-être je suis pas dans sa tête peut-être qu'il se dit à ce dalen là lui il est toujours là il est partout aux élections il a réussi à casser le code ethnique il a réussi à dribbler ce vieux renard c'est encore lui vraiment là nous sommes dans le même ça il faut que tout le monde reste tranquille il faut que tout le monde se calme ça aussi c'est possible c'est de la politique mais moi je pense pas que ce soit une bonne idée quand on a affaire à un système comme ça on doit se donner la main on doit se donner la main pour combattre le système et s'il ya quelqu'un qui a eu le courage mentalement moralement financièrement avec tous tous les barrages qui a eu avec toutes les tracasseries qui a eu pour démanteler ce ceux et son parti pour fragiliser le parti mais la personne est toujours là je pense qu'on doit soutenir la personne par rapport à cela pour encourager d'autres personnes plus tard les gens qui aiment leur pays c'est ça leur travail les gens qui aiment leur pays c'est ce qu'ils doivent faire pour demain pour l'avenir pour dire que tu sais quand elle avait eu qu'elle avait eu ce genre de problème une fois s'il ya l'avait soutenu kouyaté était là nous moi aussi je vais faire comme s'il ya moi aussi je vais faire comme qu'on a dit moi et moi aussi je vais faire comme intel alors tu sais intel là il s'était présenté on peut jamais gagner contre les présidents là même si on gagne ils vont tout faire pour te fatiguer et les autres vont te lâcher moi la politique là vraiment c'est bon donc moi c'est par rapport à toutes ces choses là ce sont ces côtés là qu'il faut voir pour l'avenir chacun peut apporter à son pays à sa façon c'est pas forcément que tu sois président ou je sais pas ce que eux ils s'imaginent non mais chacun se positionne on se dit que ah comme c'est alpha qu'elle a moi je vais me positionner prendre mes petits jetons ou je sais pas ce en tout cas rester de ce côté là c'est mieux mais en histoire les choses ne sont plus comme avant il ya des gens qui voient les choses autrement même si on gouverne autrement d'autres personnes verront les choses autrement il ya des gens qui vont voir des choses comme moi il ya des gens qui vont voir mieux que moi il ya des gens qui vont voir moins que moi il faut tout cela pour faire un monde faut tout cela pour faire la guinée donc moi je n'ai pas trop trop apprécié cette façon de faire il peut dire que ah oui écoutez il faut faire la lumière sur cette affaire il ya un problème maintenant il ya quelqu'un qui ment mais qui ment mais s'il a aussi la peur de se retrouver au newf peut-être qu'il se la joue vous comprenez cela est tout à fait logique et normal mais il faut encourager certains combats il faut encourager certains courage et c'est ce qui fait mal aux rp juste là que d'alain soit quelqu'un de constant et ils veulent faire croire que le monsieur là il n'est rien oui peut-être qu'il n'était rien mais l'affaire de troisième mandala a fait de lui quelque chose l'affaire de troisième mandala lui a fait franchir des capes lui a fait gravir des échelons c'est pourquoi quelquefois il faut faire profil bas tu vas forcer 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 la personne que tu sous-estimes peut arriver à un cap que tu n'imagines pas vous voyez ce que je veux dire donc c'est à tout le monde de faire attention à ces manipulations là de part et d'autre à gauche à droite n'importe vous parce que ils vont faire en sorte partager la vidéo s'il vous plaît ils vont faire faire en sorte de vraiment le faire regretter ce monsieur là faire regretter ses militants faire déjà décapité le parti il a déjà décapité plusieurs partis on a vu l'ufr comment ça s'est passé prendre des éléments dans l'ufr à gauche à droite ça fait un moment donc s'il fait ça dans l'ufdg elle met en prison ça ne donne rien parce que les sortiers madame pardon va dormir nous sommes 2021 je n'ai pas été en bois je n'ai pas danser je me suis couché très tôt donc je peux m'asseoir ici jusqu'au moment où je veux et l'internet est illimité voilà donc si ça ne te convient pas ce que je dis tu pars de ma page parce que si ça te convenait tu allais dire non madame tu parles trop bien il faut rester ici ne te couches même pas tu ne vas tu n'allais même pas te soucier de ma santé tu allais juste dire de rester ici à l'infini quoi alfa le bâtisseur même propre bâtisseur qu'est ce que alfa bâti tellement que vous êtes limite c'est-à-dire qu'il n'a pas le bâtisseur avant de bâtir quoi que ce soit il n'a qu'à nous débarrasser des ordures c'est à dire les ordures là ça me tue au lieu de bâtir quoi que ce soit c'est très compliqué il faut nous débarrasser des ordures ça c'est très simple à faire c'est le plus simple à faire donc en ce moment là alfa a transformé dalen en vedette oui à cause de sa haine il a transformé dalen en super élite à force de pousser non stop il est devenu je sais même pas tout passe par là tout est c'est devenu tout le monde a la cellulose c'est devenu une cellulose dalen 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 donc tous ces politiciens là tous les autres cidia et autres la personne qui dérange le plus c'est dalen c'est la vérité donc au lieu de le supporter lui aussi les autres aussi l'enfonce c'est une sorcellerie nationale tout le monde l'enfonce c'est à dire a fait son tirabine lui il se prend pour qui c'est à dire il a il a défié défié tous les autres là c'était dit que non le gars là si le côté ethnique ne le terrasse pas autre chose va le terrasser mais les gens ont dépassé le cap ethnique ils ont laissé ce cap ethnique donc il faut s'attendre à cela plus ou moins de certains partis politiques mais moi à leur place je conseillerais de faire mieux que cela et à un moment donné régler leur déguerre là entre eux parce qu'on ne fait pas tout en public on ne dit pas tout en public non plus essayer de le soutenir ça ne veut pas dire qu'il sera président non ne vous inquiétez pas ce n'est même pas ça ça c'est un jeu politique que vous auriez pu faire si vous voulez la réconciliation quel que soit le parti politique à se dire vraiment il faut qu'on laisse tomber toutes ces affaires là mais vraiment ce que vous avez fait à d'aller ça ne se fait pas déjà à tokounou ce n'est pas bien déjà à tel endroit ce n'est pas bien il faut faire des enquêtes par rapport à ci par rapport à ça on va même commencer par cela ou par ci ou par ça mais non donc c'est cette hypocrisie là qui fatigue c'est cette hypocrisie là et cette hypocrisie là est gangrénée c'est devenu une gangrène vu que c'est devenu une gangrène parler de paix sur ça commencer à changer de terme et de vision et de façon de voir les choses changer la paix là par vérité de temps en temps remplacer par justice aussi pour qu'on puisse voir autre chose c'est très important il aurait pu s'il y a ou un autre politicien peu importe lequel aurait pu signaler ce côté de justice un moment donné de vérité parce que tout cela fait partie de la justice et de la vérité et c'est tout cela résumé qui donne la paix donc quand on réfléchit à tout ça il doit y avoir une petite touche de jalousie que ils sont tous s'il dit à ses anciens ministres comme d'halein mais d'halein quand même est resté constant en tant qu'opposant il est resté très très constant et imposant donc ça peut être embêtant on est des humains mais est-ce que plus tard ça va les arranger eux je ne sais pas est-ce que plus tard ils sont rentrés dans l'histoire du bon côté ça dépend de la façon de voir de chacun de nous puisque si on a des gens qui sont toujours endormis croient que ce sont les autres veulent faire croire à ceux qui sont éveillés qui sont endormis ça sanguiné que tu peux faire voir ça quelqu'un qui a gouverné 10 ans vous êtes derrière lui vous n'êtes pas endormi celui qui n'a pas gouverné ceux qui sont derrière celui-là ou qui voient certaines vérités et qui dénoncent ceux là qui sont endormis j'ai bien peur que dans votre sommeil là que vous mourrez dedans parce que quand tu restes trop endormi tu vas devenir somnambule c'est à dire tu vas marcher endormant tout faire endormant parler endormant tu vas tout faire endormant c'est pourquoi l'autre me dit d'aller me coucher je suis déjà endormi pourquoi tu me dis d'aller me coucher laissez-moi éveiller comme ça je n'ai pas fini de dire ce que j'ai envie de dire ça fait une semaine je crois que je n'ai rien dit que je n'ai pas fait des vidéos parce que j'étais occupé et après je jeûnais donc les gens me posent des questions les gens m'envoient des messages allo oui oui comment ça va ça va alhamdulillah ah dieu merci ça va moi je ne suis pas j'ai m'appelé dans mes dialogues je ne suis pas guiné mais mes grands-parents viennent de la guiné je suis sénégalais mais ce que vous avez parlé là c'est très important moi je n'ai pas l'habitude d'appeler sur l'internet ou bien parler sur l'internet je me constate seulement de regarder ce que vous avez parlé là c'est très important mais c'est les jeunes guinéens qui doit prendre leurs responsabilités pour mieux construire leur pays tout à fait sinon guiné sénégal mali ou côte d'ivoire tout c'est la même chose c'est la même famille mais regarde les jeunes qui a coté de l'air le pays là si il y en a une opposition ou bien il y en a un candidat s'il ne vaut pas il ne vaut pas l'autre là il va dégager celui d'Alain il a fait son mieux en tout cas mais encore allez-y je vous écoute je dis celui d'Alain il a fait son mieux mais les jeunes ça reste encore beaucoup surtout ça les jeunes guinéens ça reste beaucoup parce que j'ai fait l'aventure je rencontre ici beaucoup de guinéens paul sou sou malin qui est tous les catégories je connais beaucoup même si je connais pas guiné je suis sénégalais je connais il a déjà fait l'école mais il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités pour leur pays si c'est pas nous les jeunes personne va venir construire notre pays c'est le d'Alain ce qu'il veut il va représenter il va parler ce qu'il pense ce qu'il veut faire pour les guinéens mais c'est les guinéens qui vont comprendre pour l'accompagner ou bien pour accompagner qui que ce soit soit c'est le d'Alain ou n'importe quel candidat qui va travailler le pays encore le problème de guiné c'est les hommes d'étonie ça manque beaucoup parce que comment on m'inter qu'ils voient dire je veux protéger mon peuple qui revient encore quitter son petit son peuple ça c'est très dur il ya des moments je regarde ici des vidéos comment les gendarmes qui fait ou bien les policiers là non ça m'agace trop à l'aïe moi j'ai déjà j'ai déjà fait l'armée au sénégal dans quelques temps j'ai quitté mais ça c'est très très différent par rapport avec les guinéens les armes guinéens tu vois même les policiers guinéens si c'est pas en 2000 ils ne partent ils ne participent pas même au vote si à 2000 notre ancien président à la wad a pris la sange et ça maintenant même les militaires ou bien les hommes d'étonie ils vont voter ce qu'ils veulent qu'ils veulent mais ils connaît leurs responsabilités comment protéger leur mal le peuple si on ne veut pas un candidat ou bien le président qu'on ne veut pas lui-même il va comprendre si les élections est finie il va quitter il va prendre les dossiers remettre ce qui a celui qui a gagné mais je vous demande les zones guinéens de prendre le responsable de ceux qui arrangent leur pays parce que on va construire si on va se ressortir pour ça c'est l'argent qu'on construit une seule seconde on gâte tout encore tout ça commence à gérer comment on va avancer ça on va rester calé même si celui-là il a fait des promesses mais il faut qu'on nous les hommes on prend notre responsabilité on fait ce qu'on ce qu'on le mal dieu a dit ou bien ce qu'on le recours pour qu'on ne fasse pas ou bien on ne garde pas notre pays guiné a tout aucun pays en l'afrique ici aucun pays il y en a ça guiné a tout il y en a une année que notre paysan il a dit lui s'il était le pays dans la guiné celui qui n'a pas de visa il n'entre pas en guiné les gens ils croient que ça c'est méchant c'était c'est pas méchant c'était parce qu'il y en a tout à la guiné tout ce qu'on cherche dans le monde là il y en a tout à la guiné mais c'est les jeunes qui vont regarder ce qu'ils veulent pour leur avenir pour leur pays ou bien les enfants qui viennent ou bien les gens qui vivent là bas d'accord et si tu t'es tu commences à parler ton pays mal ma grand ça ne faut pas avancer moi je suis africain je suis fier d'être africain je suis sénégal je suis le fier mais même si dit sénégal ne va pas bien jamais je ne parlais mal à sénégal au sénégal parce que ma famille vie là bas même si je ne suis pas là bas si je gagne c'est là bas que je veux rentrer je ne peux pas rester où je suis toute ma vie il faut que nous nous les hommes on prend notre responsabilité on travaille notre pays on ne doit pas attendre les autorités je vais vous remercier et c'est de prendre quelqu'un d'autre c'est la première fois que je rentre dans les réseaux sociaux mais moi je contente seulement de regarder c'est pas l'habitude d'accord j'ai compris il faut une première fois à tout c'est gentil d'avoir intervenu on va devoir prendre notre responsabilité mais si on est campé sur nos idées ethniques ça va être difficile merci beaucoup mon frère bonne soirée ou bonne nuit Inchallah que Dieu vous protège ça va mal l'argent le franc guiné actuellement le 100 euros ça vaut combien tu vois ça fait presque 100 1 million 200 et quelques tu vois donc tout ça ça va le rattraper tout à fait ça va ça va ça va ça va le rattraper tôt ou tard parce qu'il a divisé ça ça va pas le pays si un pays veut évoluer il faut que la population soit soudée derrière lui mais lui il a divisé il a pris une écrine comme des moutons tu vois donc ça va ça va ça va bon François c'était juste pour vous dire ça quoi donc d'accord merci beaucoup c'est d'un outil d'avoir intervenu à bientôt Inchallah c'est d'un outil d'un outil d'un zoul en 2016 Amélie c'est d'un outil d'un outil d'un outil de de j'utilise en yeah il y bonjour madame bonjour madame ok ok nous avons parlé de la question de mon choix ici support l'interview nous avons été intéressants passés-nous à la discussion pour les réflexions c'est ma première fois d'intervenir dans ces choses pareilles c'est tellement beau le travail que vous faites moi c'est un conseil que je peux donner à ces gens il y a toujours des gens qui divisent les premiers rumeurs surtout les gens qui c'est le je ne suis pas dans une partie je ne suis pas dans une partie mais il y a beaucoup de gens quand ils parlent du mal et ils pensent toujours peut-être qu'ils sont contre celui-là je ne parle pas de ça parce qu'il y a beaucoup de gens c'est pour cela que ils n'interviennent pas beaucoup mais il faut que les gens parlent ça ce n'est pas le problème que je veux dire qu'il y a un opposant il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui disent nous aussi on veut être président moi je suis un peu comme toi tu dis que nous aussi on veut que ce soit un président pour que les gens qui font ils vont dire que nous et on veut nous ont un 결so de nous forestiers les malignes qui font les gens ils vont dire que ils sont en soceaux pour que les gens enlèvent cette mentalité dans leur tête et qu'on soit à des personnes qui est bien pour notre pays, ce qui n'est pas comme ça. Quand les gens regardent, ce qu'on entend de ça, c'est qu'il y en a la combien de mots de mots que ça me fait jusqu'à présent, ça revient zéro pour ça. Je ne vois rien. C'est que la cause doit être plaisanter, de réfléchir tellement important. Parce que c'est toujours ces gens qui sont victimes. Quand vous voyez depuis en 2010, les jeunes ont moins de 30 ans qui morts. Elle a donné sa part du monde des jeunes. Il faut que les gens se réfléchissent très bien de ces personnes-là. C'était juste pour un petit message. Merci à vous. Que Dieu nous bénisse. Merci. Bon, je vais devoir vous laisser. Donc, quelqu'un me fait sentir que je ne fais pas des vidéos. Quelquefois, c'est des occupations. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Je ne vais pas vous abandonner. Voilà. Ce n'est pas tous les jours, tous les jours. Mais vous voyez, aujourd'hui, j'en ai fait trois. Parce qu'en vision, j'ai reçu des messages sur lesquels je n'ai rien dit. Salut, Traoré, comment tu vas ? J'espère que ça va, ma chérie. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous souhaite bonne nuit. C'est gentil de m'avoir écouté. Merci pour les partages, pour les commentaires. Même les commentaires négatifs et mal placés. C'est tout cela qui fait le monde. Dieu est tellement fort qu'il a tout créé. Il a créé même des insulteurs. Je n'ai pas mal aussi. Ça met l'ambiance. C'est une forme d'ambiance. Et comme ça, on peut savoir combien de catégories de personnes on a sur notre page. Alors, on peut tout cela vivre une ch assimile et y arriver une chérie. Donc, on peut rencontrer la chérie et avec la chérie, avec la chérie de tous lesquels que nous avons créés pour les commentaires. Et la chérie de tous lesquels que nous avons créés pour les commentaires et la chérie de tous lesquels que nous avons créés. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y est pas ne pas que la taille. Il n'y est pas ne pas qu'à la taille. Il n'y est pas ne pas qu'à la taille. Il n'y est pas comme ça, car tu n'as pas qu'à la taille. J'y ai pas de la taille. Je ne le dis pas. Il n'y est pas que de la taille. Nous nous demandons qu'elle doit accéder. Nous avons choisi cette taille. Je t'ai fait du mal et qu'elle ne vous arrêtez. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.